La ligne d'Ivo, canton-diès, au cœur de tension. D'un côté, les conducteurs de Bajan qu'il exploite régulièrement depuis des décennies. De l'autre, un groupe de transporteurs réunis au sein de la société SKTF. Pour les premiers, SKTF utilise la ligne de manière irrégulière. Une accusation que les seconds refusent, argant qu'ils sont dans la légalité et surtout présents à la demande des populations. Nous sommes des jeunes gens, comme le président de la société, c'est que les jeunes, des produits voire, ils pensent que l'année 2023 était l'année de la jeunesse. Mais nous, la jeunesse, avoir l'idée de créer une société comme celle-là, qui peut emploi aussi quelques-uns avec nous, pour qu'ils aient aussi gagné de quoi manger, je pense que ça vient pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'arrive pas à travailler. Nous ne comprenons rien. Dans la raison pour laquelle nous sommes en face de vous, ce soir, nous sommes de nos problèmes pour qu'ils peuvent attendre à travers le ministère pour qu'ils puissent régler ce problème pacifiquement à l'adresse de chacun d'entre nous pour que chacun puisse faire son travail comme le président a été mané. Cette position est soutenue par des passagers rencontrés à la garde routière de la ligne d'Ivo-Canton-Diès. En 2021, il y a un frère même qui a été mordé par un serpent. Et on a dit que le baguette, la nuit on a payé le baguette, il était 22 heures où les jeunes ont dit de donner 140 000 francs. Et par là, on n'a pas eu les 141 francs et le jeune meurt. Ensuite, quand nous montons dans les baguettes, on met de l'huile qu'on appelle le tefou, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour pouvoir allumer le feu. Le tefou est transporté hors du pays. Les hommes, pour que le tefou, pour que l'huile, ne peuvent pas se mélanger. Accusé de ne pas prendre en compte le bien-être des populations en interdisant au taxi brousse d'assurer la ligne d'Ivo-Canton, Kwebi Ferdinand, le directeur régional des Transports du Gau, en sa qualité de directeur régional par intérim du Lot-Djibois, a demandé aux responsables des véhicules 5 places qui tiennent à faire du transport de se conformer à la réglementation en vigueur et obtenir des autorisations. Le litige est en train d'être réglé. Nous sommes dans la phase d'exécution. C'est-à-dire que les verts-verts doivent se retirer et venir nous rencontrer pour se mettre en règle. Les transporteurs du département de Divo entendent marquer un arrêt de travail au cours de cette semaine pour se faire entendre.